Mais c'est pas possible, EDF il déconne, c'est limite de l'arnaque. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de recevoir ma nouvelle facture, ma conso a été multipliée par deux. Je passe de 60 euros à 120 euros par mois, mais c'est n'importe quoi, je pourrais pas payer ça. Alors que ma consommation n'a même pas bougé. Ah, t'es mensualisé. Comment ça ? Bah chaque mois tu payes un montant identique selon un échéancier. Oui, je crois un truc comme ça. Beaucoup de personnes créent à l'arnaque et veulent tout de suite moindre d'acquisés, alors qu'en réalité il suffit tout simplement de comprendre le fonctionnement de la mensualité EDF pour notre cas. Get ça ? Mec, calme-toi, c'est tout simple. Ce que tu payes par mois, c'est une estimation de ta consommation annuelle d'énergie. T'as un calendrier de paiement mensuel qui comprend 11 mensualités du même montant. A la fin du 11e mois, EDF va interroger le gestionnaire du réseau de distribution Enedis pour connaître ta consommation réelle sur l'année écoulée. Et le 12e mois, tu vas recevoir une facture de régularisation. Si ta consommation réelle d'énergie est supérieure à celle estimée, tu devras régler la différence. Si au contraire tu as moins consommé que ce que EDF t'a estimé, eh bien il te rembourse la différence. Toi, je ne savais pas tout ça mec. Mais ça n'est toujours pas mon problème, je devrais toujours payer 120 euros par mois. Non, il suffit tout simplement de contacter un conseiller et tu modifieras librement le montant de tes mensualités. Et tu pourras le re-ramener à 60 euros. Encore mieux. Chez toi, tu as un compteur Linky toi. Oui, le vert là. Eh bien le compteur communique directement à ton fournisseur d'énergie sur ta consommation réelle d'énergie. Tu peux donc passer à la facturation au réel, comme ça tu n'auras plus de surprises et tu payeras ce que tu consommeras. Incroyable, tu me sauves mec, je vais faire ça. Attends, mais comment tu sais tout ça toi ? Je suis abonné à ma stack.